Indice vert, la chronique du développement durable de ce mercredi 27 septembre 2023. Hamid Belkassam, bonjour. Suré Zantar, bonjour. C'est la journée mondiale du tourisme. Vous avez l'habitude donc de nous faire voyager entre les lacs d'El Qala, les Balkans du Goufi, le Tassili ou le Hogar. Mais ce matin, vous avez décidé de choisir pour nous quelques destinations très peu connues avec une thématique touristique qui sort des sentiers battus. Et cela, il y a quand on sort des sentiers battus, on retrouve la mémoire. L'Algérie, pays le plus vaste d'Afrique, a une histoire riche mais peu connue, notamment par les jeunes. La Danque, cap sur la Rouate, une destination aux multiples facettes dans cette belle histoire, l'histoire du palais d'El Turden. L'histoire commence à Bordeaux en 1870, où si Hamid Tijani, exilé en Girande, rencontre Aurélie Picard. Il tombe sous son charme, il demande sa main. Aurélie Picard accepte et se retrouve à la Rouate, près de Inmadi, précisément. Par amour, c'est Ahmed Tijani lui fait construire un palais, au pied du djbel Amour, mais qui s'écrit Amour. Aurélie Picard, qui a embrassé l'Islam, devient Lella, Lella Yamina Tijani. Elle fit de ce palais un véritable joyau, et autour, tout autour, un îlot de verdure est aménagé. Jardin d'agrément, verger, avec citronnier, palmiers, figuiers et plusieurs jets d'eau. Un endroit à visiter, le palais d'El Turden pour la Tour d'Anne, autour des Dames à la Rouate. Un endroit à visiter, une belle histoire, mais pourquoi si Ahmed Tijani s'est retrouvé à Bordeaux en 1870 ? Ça, c'est une autre histoire. Le 4 décembre 1852, lors de la bataille qui se déroulait à la Rouate, sur les rives de l'Ouedemzi, des obus chargés de chloroforme, un composant chimique toxique, et dont l'inhalation provoque une forte inflammation des poumons et la mort par asphyxie. En décembre 1852, la France commit le premier massacre à l'arme chimique de l'histoire, de toute l'histoire. En 1852, avant l'arrivée du sinistre Pellissier, la Rouate comptait une population de 3500 âmes. 2500. Sur les 3500, 2500 sont mortes asphyxiées par armes chimiques, 65 années, avant l'hyperite, le fameux gaz moutarde utilisé par les Allemands, en juillet 1917. Voilà. Voilà pour toi, il faut visiter la Rouate. D'abord, pour voir à Inmadi, Zewiyat Tijenia, symbole de paix et de solidarité. Ensuite, le palais d'El Turden, symbole de l'amour au-delà des religions. Et l'Oued Mzi, symbole de la mission chimiquement civilisatrice de la France en Algérie. Après le Rouate, vous pouvez faire une virée à Régen. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Régen ? À Régen, il y a un nombre anormalement élevé de minoteries traditionnelles. Régen produisait et exportait des céréales jusqu'au 13 février 1960, le jour où Gerboise Bleue a décidé d'irradier pour des siècles toute la région. De Régen, vous pouvez mettre le cap plein sud où, sans visa, vous arrivez à Arlite, au Niger, où les habitants n'ont plus d'atomes crochus avec un certain pays. Car comme tout voyage dans l'histoire, tout voyage dans l'histoire a une fin. Et au Niger, ce qui devait arriver, arrivât. Merci beaucoup Hamid Belkhossam. On vous retrouve dès dimanche dans la matinale pour une nouvelle chronique.